salut à toi mon ami c'est kendy aujourd'hui je te présenter un autre sprinteur que tu connais déjà alors tu le sais normalement quand on veut aller vite en immobilier il faut faire comme les sprinteurs c'est à dire soit tu fais des grands pas ou alors tu fais des pas mais rapidement mais là lui il a fait les deux c'est à dire qu'il fait des grands pas et rapidement je te présenter notre ami johnny alors johnny on est où là maintenant je n'ai écouté le deuxième à la 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 bon tu l'as compris johnny a récidivé bon de l'état pour nous présenter un petit peu tout ça et puis on va te laisser nous présenter alors on est devant la façade là du coup c'est ça en fait l'un niveau d'entrée principal ok et on peut constater qu'il ya un local commercial juste là ok ça marche de toute façon on ira le voir tout à l'heure alors je vois qu'il ya plein de papiers là c'est le bordel de toute façon nous quand on visite c'est toujours le bordel mais bon il n'y a pas de souci il reste plus grand monde en locataire parce que pour la petite histoire des logements qui sont occupés par des étudiants l'ok et l'armée leur cursus hockey l'ancien qui s'en vont ok ouais la publicité que ils sont restés sous la porte là ok j'ai dit ça non mais ça marche bon ben du coup on va pouvoir commencer alors je vois qu'il ya déjà pas mal de deux compteurs électriques qui sont déjà installés bon ben ça marche alors du coup on te suit un plaisir venait ici alors d'ailleurs j'ai parlé du local commercial ok sur le côté là je vais faire une affaire il ya deux accès ok ça c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime c'est celle là voilà ok ah ouais c'est quand même il ya quand même une grande surface une grande surface alors tu sais ce que c'était avant ça ici alors ici c'était l'agence d'assurance d'accord l'assurance qui était locataire sont partis ça va faire un peu plus d'un an d'accord le vendeur n'a pas voulu nous relouer parce que c'était mis à la vente d'accord ok pour pouvoir laisser la possibilité à l'acheteur de parce qu'ils ont joué à une belle hauteur quand même aussi du goût d'accord et du coup tu penses faire quoi de ce local alors le cas commercial je suis pas fan je ne lâche pas donc moi j'envisage de faire ce qu'on appelle un changement de destination sauvée pour voir que le service c'est le plan local d'urbanisme le pays à lutte de la ville de manger si la possibilité de faire un dossier pour faire un changement de destination donc ce local je vais en faire un appartement tout simplement ok ouais mais ça marche ça moi j'ai plus de demandes locatives au niveau des particuliers plutôt que tout ce qui est commercial du coup tu as projeté plus de cash au siège donc j'ai déjà vu avec des professionnels dans le domaine donc j'ai déjà vu avec le PMU c'est possible aucun souci ouais et du coup on va enclencher la demande de procédure par rapport au changement de destination ok c'est parfait c'est parfait alors qu'est ce qu'il ya au fond là bas du coup alors si tu veux au fond il y avait accueillé à l'état de marcelle et donc le but donc j'ai quand j'ai pu voir que l'architecte qui m'a fait un plan qu'à la première partie donc la première partie on en fera un appartement donc ce sera on va dire un studio alors c'est un t1 bis c'est à dire qu'on va faire un séjour et il y aura un point nuit ok ça s'arrête ici à ce niveau donc ici ça va être fermé d'accord et dans le temps c'est pas dans l'ordre du jour mais dans le temps même vraiment après c'est deuxième partie bon la possibilité de faire un studio ici d'accord de créer encore un autre lot d'accord ça fait partie de l'autre donc à l'entrée serait ici il ya déjà une portée existante ok quand ce sera ici il ya déjà une fenêtre d'accord ici voilà ok donc tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau il faut vraiment s'imaginer le truc il y a des sanitaires ici aussi tu as des sanitaires c'est énorme quoi voilà ici tu as des sanitaires d'accord donc tu vois il ya tout ce qu'il faut déjà en place pas besoin de créer ouais les évacuations et les arrivées d'eau sont déjà existantes donc ça déjà ça permet de donc là si tu es vraiment une réserve de voir ce qu'on peut faire ok c'est vraiment une réserve ça c'est la deuxième partie ok je pense que ce sera exploité quoi c'est une stratégie c'est à dire que lorsqu'on loue en LMNP enfin quand on choisit ce statut là c'est que par rapport aux travaux qu'on va entamer on sait très bien que on ne para pas ne paiera pas d'impôts pendant quelques années ouais ouais d'accord mais si je loue en airbnb tu as de très grosses rentrées d'argent donc tu peux atteindre le seuil très rapidement ouais d'accord donc pour plutôt que repartir sur un autre achat on va très bien investir dans ce qu'on a déjà faire des travaux et repartir sur des années sans payer les impôts bien joué bien joué bien joué c'est déjà là donc autant profiter autant l'exploiter non mais ça marche ok donc là on était sur du coup ce qui sera le le numéro 1 le numéro 1 voilà d'accord ok et dans un deuxième temps donc là sera fermé et dans les travaux des factures pour créer un autre studio un autre lieu d'accord ok voilà bon mais ça marche donc on te suis donc là c'est pour le cas avec le mercède voilà ce que ça donne donc on va continuer ok parfait donc là on va y voir les appartements ok parfait voilà donc là c'est la deuxième porte qu'on avait vu tout à l'heure à la ganger qui donnerait accès au deuxième lot parfait donc il y aura plus de boîtes lettres ah oui effectivement il ya effectivement les bottes lettres qui sont là ça marche alors je vois un petit truc derrière ok ça c'est d'ailleurs le truc du de du magasin c'est ça le magasin de vêtements on avait vraiment dans le temps ok on est arrivé au premier étage ok au premier étage il distribue trois appartements d'accord là j'ai encore un étudiant qui représente d'accord ok donc il part je crois que c'est pour en juin il aura terminé son cursus ok un appartement en france et juste ici les deux appartements sont actuellement ok ça marche toujours une problématique pour chercher les bonnes filles premier bon je crois que ça va être sûr mais ce qui veut c'est que toi au moins tu as mis des des étiquettes à j'entends quand j'ai pas encore misé non c'est compliqué donc voilà donc celui ci si je comprenais il était déjà déjà propre parce que là alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire il est relativement propre on peut le constater donc ici on a la salle de bain ouais il n'y a pas de courant on a coupé de courant il faut que je fasse remettre ok mais c'est relativement propre donc j'ai quand même très vite de faire deux trois choses ok donc là c'est la toilette voilà donc là c'est l'ancienne salle de bain parce qu'il y a une douche voilà encastré d'accord tac et puis l'ouvre le masque voilà d'accord ok 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 ça marche là on a vu le séjour avec mon cuisine déjà bien équipé ouais super sympa j'aime bien donc fonctionnel donc ça c'était déjà là quand tu as acheté ok c'était déjà là ok ok et puis plate de cuisson donc donc là on est dans le séjour on a la chambre au fond ok on va aller voir la chambre on va aller voir la chambre pareil c'est relativement propre c'est lumineux aussi c'est très lumineux on voit qu'il y a beaucoup de lumière ça c'est pas mal ok donc voilà ah ouais du coup les maîtres t'ont laissé un lit aussi le canapé il y a des tables un peu partout d'accord ah ouais je vois qu'il y a un petit balcon du coup aussi un petit balcon alors l'idée avec le balcon super sympa c'est que je vais l'aménager ok l'aménager donc j'ai déjà vu avec les artisans voilà il ya du coin mettre un petit tapis de avec des arbres synthétiques là c'est super décoratif ça donc bonne idée ça à la voiture on n'entend pas du passage parce qu'ils aient vraiment les autres ou ça c'est pas d'accord du coup si je comprends mais tu vas mettre le petit tapis synthétique la petite table et c'est ça les jeunes tranquille pas non pas vraiment fait pas moi que mais j'ai quand même prévu de faire des travaux ok alors qu'est ce que tu as prévu ici du moment si j'ai prévu c'est quand même de faire la peinture ok pour remettre pour le jour le parquet il est propre ok je vais quand même être un petit parquet gréantracite ouais un peu plus décoratif c'est plus contemporain j'aime bien et il les applique au plafond avec deux trois points ouais ok en gros c'est du c'est de la déco que tu vas c'est plus de la déco c'est plus de la déco parce qu'il n'y a pas la cuisine est déjà installée c'est déjà propre ça serait dommage de ne pas en profiter ouais ouais je vois voilà non mais c'est pareil de soi il est propre parfait parfait on change tout ça ça s'en va ça sera une télé fixée au mur ouais ok toi c'est la grosse belle télé avec le groupe oups pardon ok je vois donc voilà pareil la table en barres avec les chaises ok pas non mais nickel nickel et celui ci c'est quel numéro du coup alors cela ce sera numéro 2 ok numéro 2 1 ok 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 c'est différent motel avec exactement au pire des cas même si ça ne fonctionne pas on va tester sera déjà en meubles donc je pourrais partir sur le classique en meubles mais au moins tu sais que tu tout sera déjà opérationnel quoi ouais c'est ça ok bah partons pour le numéro 3 alors du coup là il y aura la machine lavé cafetière faut s'imaginer le truc et puis voilà tout déjà nickel quoi c'est ça parfait 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 donc ça c'était le numéro 2 donc c'est celui ci où il y a le locataire ok donc on va visiter le numéro 3 je pense que c'est celle là alors il faut étiqueter sinon on s'en sort pas et du coup le holt a prévu de faire quelque chose pour l'instant on aura un revêtement sur le ça marche ok ça marche ok et en revêtement sympa ça marche pareil il y aura des applis que au plafond trois quatre points parce que moi je préfère parce que si par exemple il y a une ampoule qui pète ouais que les voyageurs sont pas de l'obscurité exact bien joué alors c'est mieux très bien ok donc petit conseil quand tu as un truc comme ça tu armes et trois points c'est ça pour ne pas laisser non mais c'est bien nickel alors que c'est le numéro 3 ok parfait donc pareil avec le principe donc là c'est le point de cuisine donc faut à l'aïe a rien du coup voilà il y a rien donc j'ai vu avec l'artisan même principe en partie au sol ok ça ça fait ok on va imaginer le placement pour la machine à laver ok d'accord et là il y aura un meuble avec plein de cuisson hôte meubles haut et bas un petit piqué à quoi je vois donc on retient le tirage parti au sol avec pareil même principe des appic de trois points ok la font et puis alors même imaginez peut-être alors une crédence quand tu l'as fait toi avec des chutes ok dans le parquet voilà la cuisine sera reprise totalement c'est sympa ça marche alors moi j'ai plus vu du parquet partout pour cet appartement là ok partout partout donc pareil je crois qu'il y a la lumière donc là on arrive à la salle de bain ok il y a les calètes donc tout ça on refait tout ça on refait donc c'est encore dans son jus comme voilà c'est bien c'est dans son jus donc le sol parquet on refait j'adore cette couleur là ok pour pièces humides ici dans un meuble basque des spots et il n'applique au bienfond au niveau de la baignoire on va installer une vitre ouais on parle de bouche quoi dans sa part en vitre le carnage sera repris on va mettre soin européen sur le change on ira et puis le pareil la peinture sera refait totalement ok nickel et il faut imaginer aussi qu'il y aura aussi la sèche sur les serviettes sèche serviettes pour que c'est sympa c'est plus sympa pour les voyages parfait parfait ok ok on arrive au séjour donc là pareil parquet je vais entrer ainsi la peinture sera refait totalement ce qui est sympa c'est qu'il y a le double vitrage ouais ouais on entend la musique c'est plus pareil ouais ouais donc les matures placées mais quand on ferme là c'est un combat totalement du bruit bien joué c'est nickel pour les voyageurs il faudra imaginer des radios vraiment opaques ouais ici au dessus là on soit tranquille ok et du coup j'imagine là tu vas mettre une appliquée alors ça c'est la base il n'applique enfin la peinture le sol il y aura de l'écho sympa on peut mettre un vrai lit ok on va partir sur un vrai lit d'accord comme c'est ici que dormiront les voyageurs ok d'accord une petite table avec trois ou quatre chaises la télévision je la vois bien venir ici ok alors je te laisse ok ici ok parce qu'on a une prise de télé qui est ici on va faire un raccordement la télé sera fixée au mieux d'accord donc ça c'est plutôt pas mal il y aura de l'écho il y aura des tableaux il y aura quelque chose je ne sais pas d'accord bien joué d'accord donc celui-ci c'est le numéro 3 c'est ça le numéro 3 c'est ça le numéro 3 c'est ça parfait 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 non mais c'est bien alors du coup là sur celui-ci comment tu l'as retrouvé c'est sur les sites sur le grand classique sur le bon point sur le bon point je l'ai trouvé sur le bon point d'accord mais il n'y a pas mal de visite sur cet immeuble là il n'y a pas mal de visite ok je le premier à le visiter et donc moi j'étais quand même à parler j'ai appelé et ils m'ont dit que c'est la première vie est-ce que je suis disponible je leur ai dit que oui et ils m'ont demandé vous êtes dans le coin non mais les trains existent il n'y a pas de soucis avec tout ce que je suis visité ok 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 voilà non mais ça marche et si on parle de prix là on a combien au total en total après une negociation à 135 000 auquel il est parlé à 176000 d'accord voilà non mais c'est très bien et pour un potentiel de logement de combien du coup alors il ya alors aujourd'hui il ya un potentiel de 6 logements ok augmenter parce que je t'ai parlé du deuxième studio que je peux créer avec la réserve d'accord on peut monter à 7 logements d'accord ok bon c'est très bien et là est-ce que tu as déjà fait des prévisions en termes de revenus que tu pourrais mais déjà une location classique standard location classique j'avais fait mon calcul j'étais à plus de 15% d'argent parce qu'il ya silo même si j'avais conserver le local commercial ouais par rapport à la moyenne de la ville on est à peu près 400 euros à 400 euros à peu près par appartement ok ok j'en ai six mois donc ça fait 2400 euros 14 euros et là je pars sur un crédit de 20 ans sachant que je rembourse moins de 900 euros je suis à lui sans inquiète donc et du coup si je comprends mais après quand tu vas basculer en location courte durée là tu vas faire des rentables et après on explose tous les ans le cas c'est dur au chier au chier au chier d'aujourd'hui voilà non mais c'est cool pas ben du coup on va te suivre pour le numéro 4 c'est parfait donc là il ya la petite lampe qu'il faudra mettre aussi en trois paris parfait 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 alors les parties je pense que ça va être en haut alors si j'ai bien compris il ya le la celui ci on peut parler de l'étudiant ok je vais te laisser passer pour moi je suis d'accord j'ai cherché parce que donc là donc appartement qui est au fond ouais il est occupé ok le monsieur il est content d'être là bon lui on va voir si c'est comme le centre de la ville ok la gare 5e n'est même pas 10 minutes donc il ya tous les faux modités à proximité donc voilà alors normalement c'est celle là ok donc on arrive direct sur l'espoir des marches pour l'escalier c'est donc le principe c'est pareil en vêtements dans la capitale qui sera fixé sur les marches ok et puis pourquoi tu me dames du coup comment pourquoi tu mets une moquette dessus moquette parce que moi en urban bif la qualité donc ça va éviter aussi tout ce qui est bruit parce que moi je suis sacré ça marche ça marche ça va diminuer ça va diminuer le son ça marche du coup à ratif aussi bien 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 joué mais pour moi tu feras le tour et c'est bon ok ça marche ah ouais là c'est un autre délire là mais en fait ils sont tous propres en fait comment tu as fait bon ils sont tous propres j'ai dû chercher des comptes pour négocier voilà j'ai voulu s'approuver deux trois choses et puis j'ai négocié à fond et puis voilà mais qu'est ce qui du mot c'était quoi le contexte de la vente pourquoi l'ingénieur vendait et tu sais ou quoi alors le vendeur en fait oui j'ai cherché à savoir son histoire c'est que lui il a d'autres projets ah ouais il faut la capitale pour rien jeter dans ces nouveaux projets ok et que vous les vendre rapidement parce qu'ils étaient sur un coup en fait d'accord moi je lui ai dit ben écoutez moi il n'y a pas de souci il faudrait qu'on s'entendre sur les prix de vente là ça va être compliqué avec la banque et puis il y a des choses à reprendre voilà j'ai trouvé sur pas mal de foot d'accord donc du coup ça a été en ma faveur donc là il y a pas mal de choses c'est mon préféré ouais c'est mon préféré parce qu'il est en sardé mais surtout par rapport aux poutres j'adore les poutres apparent ok ça donne du cachet donc là il faut vraiment se projeter donc la idée comme j'ai dit en arrivant niveau des marches donc ce sera tapissé avec la main courante ça je l'ai remplacé j'ai obtenu de fondard d'un autre regard du corps plus sympa ok là on refait tout c'est-à-dire qu'on refait la peinture le sol ok c'est un sol parquet ou leur grénotratique qui sera maré au niveau des outre-parlents qui sont également au fait d'accord pour rappeler la bouleur parce que c'est quelque chose de sympa ok pareil au niveau des appels ok noël trois ou quatre points pareil d'accord ok et du coup ensuite ici donc on est dans un quoi là c'est un t2 des trois c'est quoi là c'est un t3 il ya deux chambres ok le séjour d'accord ok donc là c'est une des chambres donc c'est on voit un petit peu le jardin d'accord ok nice 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 pareil parquet il y aura les ligues il y aura un petit bureau un petit meubles de rangement et puis voilà il est un ou deux tableaux décoratifs d'accord mais alors je sais pas peut-être que les gens je sais pas qui voilà les gens qui vont regarder la vidéo maintenant vont se dire mais johnny doit gagner dix mille euros pour pouvoir investir comme ça là le mec il vient juste de finir son premier immeuble savez combien de temps tu as fait l'autre immeuble et à peine trois mois ok mais parce que tu as eu les clés quand depuis quand j'ai eu les clés officiellement c'était le 29 mars et là on est en quoi là on est en mai on est en mai mars avril ça fait ça fait pas encore trois mois et tu as déjà fait cette opération les gens vont se dire mais comment il fait zoni il gagne 10 l'eau c'est quoi qu'est ce qu'on voit tu fais du site à l'eau là j'ai appelé plus que le smic mais c'est juste que je me suis formé en fait c'est tout bête quand on se forme on a les bonnes et fautes ça nous permet d'aller plus vite et de mettre en place des stratégies qui sont super super fait pas appliquer quoi ouais c'est tout simplement ça et savoir que les banques peuvent très bien reçu sur des projets immobiliers même si vous êtes au smic après faut savoir monter son dossier il faut savoir quoi chercher non mais c'est bien c'est bien il ya des règles à respecter sachant que par exemple le code bancaire mais il faut pas être en deux rouges à la fin du mois les banques n'aiment pas ça bon on peut très bien commencer à investir même sans départ c'est mieux d'avoir l'épargne mais si on n'a pas l'épargne donc quand même comment s'investir si on si vraiment en gère son compte en bord de manière très convenable ouais mais le truc c'est que là les jeunes ils vont se dire mais johnny parce que là au total ça te fait combien là quand on s'est fait le premier lot il y avait 4 lots ouais celui là il y a 6 lots donc ça fait 10 lots en total 10 lots déjà potentiellement 11 lots on verra donc ça veut dire que tu es passé de 1 lot à 10 lots non de 1 à 12 là parce qu'il y a ton studio alors combien de temps là du coup en même temps ok 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 non mais c'est bien bon après faut voir que c'est possible parce que j'ai 10 mois mais comment on fait pour aller vite ben en fait c'est comme je dis il ya deux choses c'est augmenter le volume et la fréquence quoi et toi tu l'as bien compris donc tu accélère tu vas vite toi faut profiter actuellement les taux s'en bas au niveau des crédits immobiliers faut profiter avant que ça augmente à nouveau ça peut être moins évident d'emprunter donc ouais faire un maximum de choses on est de la bonne période pour investir mais qu'est ce qui t'a motivé vraiment à te dire ben tu vas y aller comme ça mais parce qu'il ya des gens qui se disent bon ben ok je fais un studio deux studios et puis j'atteins ma retraite mais toi qu'est ce qui te motive comme la passion moi c'est que je vais obtenir mon indépendance financière c'est à dire que je peux pouvoir me donner le choix de quitter mon poulot ouais et pour cela bon ça a l'air qu'il faut bien le remplacer et l'immobilier c'est un des moyens les plus faciles des plus simples à appliquer pour pouvoir bégaler de l'argent en profitant de l'effet de levier non mais c'est à dire que dans l'immobilier la banque vous permet de d'avoir de l'argent ouais vous avez un crédit donc vous achetez un bien que vous mettez en location et qui c'est qui rembourse ce crédit c'est le locataire et puis toi en plus de ça et en plus de ça en fait du moins vous avez du cash flow vous gagnez de l'argent et en plus vous gagnez du capital donc le capital le jour que vous remondez vous pouvez le récupérer et en attendant si vous voulez pas remondre vous gagnez de l'argent avec le cash flow et donc ça c'est de la magie si vous avez vous a parce que pour les désinvestissements j'ai rien éjecté 0 c'est à dire que tout est prêté par la banque donc du coup double effet qui se coule quoi double effet qui se coule exactement donc c'est le locataire qui rembourse vous avez rien à faire vous trouvez vous cherchez votre rôle à vous c'est de chercher un lien rentable faut pas acheter pour tout le monde ouais ouais rentable qui vous permet de gagner millions de cash flow par mois ce cash flow vous le gardez pour économiser pour avoir d'autres projets et en attendant ça se rembourse tout seul ok alors moi j'ai une question à te poser si aujourd'hui je te disais j'ai trouvé un bon parking là pas très loin qui a une bonne rentabilité est ce que tu achètes même s'il y avait rentable mais c'était rentable à 200% moi je n'irai pas c'est un petit peu à ceux qui avaient ce parking pourquoi 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 pour moi on va passer vite avec les parties même si vous avez un parking en général j'ai vu j'ai des amis qui avait six dedans les adhérents habités de 30 40 euros 50 euros à la fin du mois la poche moi ce que je cherche c'est minimum de rentabilité de 600 700 euros à la fin du mois ouais les parties il faut acheter vraiment pour pouvoir avoir une très bonne rentabilité il faut acheter des lots de parking 10 15 20 30 parking mais si vous achetez un ou deux trois quatre parties parce que acheter un parking ou acheter un immeuble c'est le même processus parce que vous passez devant un notaire vous passez devant le banquier c'est la même procédure autant partir sur du haut pour partir pour aller plus vite en fait donc quitte à dépenser de l'énergie je fais pas dépenser de l'énergie c'est pour un parking je préfère dépenser de l'énergie pour un immeuble une maison enfin quelque chose qui rapproche plus non mais toi tu as vraiment l'état d'esprit du sprinter c'est à dire celui qui qui n'a pas la taille du mois j'essaie d'un mais c'est moi c'est que c'est que c'est ma stratégie à moi c'est un meublé j'ai j'étais à plus de 15% j'étais à 16 et quelques pourcents meublé en location meublé à l'année donc là en cours de durée l'objectif c'est de partir sur de la courte durée donc là je vais rochette j'ai bien les chiffres non mais c'est bien je suis très drôle courant non mais ça marche alors bon en tout cas tu as pu le voir là johnny nous a montré son projet et comme je te l'ai dit pour aller vite il ya deux leviers soit tu augmentes le volume ou tu augmentes la fréquence là johnny c'est le bon exemple lui l'a tapé sur les deux là en trois mois il a déjà deux deux immeubles et c'est pour te montrer que c'est pas magique ya pas de c'est pas un truc comme ça il suffit de d'avoir les bonnes informations et de mettre les bonnes actions en place et tu auras les bons résultats et là franchement johnny moi je te dis respect chapeau chapeau bas le mec il a vraiment tout compris et puis il accélère et c'est ce que je veux pour toi aussi pour que toi tu accélères ces vidéos là si je les fais c'est vraiment pas pour pour qu'on puisse leur raconter etc c'est vraiment pour te montrer que c'est possible pour que tu vois que il n'y a pas que kenny qui investit regarde johnny il ya six mois on se connaissait même pas encore ouais ouais je pense qu'il ya un peu plus quand même 7-8 mois je dirais 7-8 mois on se connaissait pas du tout et puis aujourd'hui on regarde johnny il explose tout quoi tu vois donc c'est vraiment ce que tu dois te dire c'est il faut c'est possible en tout cas et puis mettre les bonnes actions en place pour pouvoir avancer alors si ça t'intéresse justement d'aller plus loin j'organise une une conférence en toi je sais pas si tu seras là juste bon johnny sera en vacances mais j'organise une conférence à paris donc c'est normalement tu auras le lien en dessous de cette vidéo tu pourras effectivement venir et puis côtoyer d'autres personnes comme johnny qui sont dans dans le mindset de sprinter qui avance vite et puis comme ça ça va t'aider aussi à avancer et atteindre des objectifs alors johnny je sais pas si tu as un petit mot à dire à nos sprinters qui se lancent qui hésitent encore et où je sais pas un truc à leur dire pour savoir comment faire pour avoir cet état d'esprit pour avancer et continuer d'avancer après il faut se poser les bonnes questions c'est se dire qu'est ce qu'on recherche vraiment qu'est ce qu'on veut dans sa vie est ce que on veut passer plus de temps avec sa famille prendre soin des personnes qu'on aime alors plus de moyens forcément ça passe par le fait d'avoir plus de moyens financiers faut pas se lurer pour pouvoir s'occuper des proches il faut avoir des moyens pour voilà donc moi je me suis dit ben j'ai mon objectif ma stratégie ça va être immobilier puis j'ai choisi stratégie j'y vais à fond ouais donc voilà le conseil que j'aurais à donner c'est de se poser des bonnes questions à ce qu'on est heureux dans son boulot si on est heureux dans son boulot ça n'empêche pas des viscères à côté pour pouvoir pouvoir prétendre à une retraite convenable on a préparé sa retraite ou si on est sprinter mais carrément gagner beaucoup de cash dire au revoir patron tôt ou tard on verra dans mon cas et avoir se consacrer du temps pour soi même voyager prendre soin de sa famille voilà donc moi c'est que ça je me suis posé et de je suis bon la stratégie c'est une vie qu'est ce comment faire ben je vais commencer par se former ne pas investir n'importe comment je pense que la formation c'est vraiment important pour pouvoir être efficace dès le départ parce que ceux qui font c'est des gens qui sont passés par là qui savent comment faire et qui nous fait gagner du temps non c'est bien forcément c'est que ça je me suis posé donc je passe à l'action donc mon conseil c'est se poser des questions à soi même savoir ce qu'on veut chacun a ses objectifs et ensuite passer à l'action pour réaliser ses rêves en tout cas je te check johnny je te dis merci pour cette vidéo et puis on te revoit bientôt quand tu auras fini travaux pour que tu nous dise comment tu génères vraiment un cash flow mon gars allez salut ciao ciao